Ha 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 ! Le 237, pays du jamais vu. En France, on ouvre d'abord les écoles car c'est une priorité. Mais au Cameroun, on ouvre d'abord les bars et les bois de nuit, alors que le nombre de contaminés croit de jour en jour. Un père du jamais vu. On annulait la célébration de la fête nationale de l'unité, mais on donne le feu vert au débit des boissons et au bois de nuit. Hé hé, ça me bat ! Tu es jamais vu ! A quoi ça sert le pot de basque dans les bars et les bois de nuit, puisqu'on y va pour boire ? Où est la mesure de distanciation dans ces endroits ? Tu es jamais vu ! Un opposant fait donc du matériel sanitaire de près de 100 millions de francs. Le ministre de la Santé publique refuse de réceptionner, comme si la maladie choisissait un parti politique. A Job Jam, Tu es jamais vu ! Après le comice agro-pastoral de Bolova, les tracteurs achetés à plusieurs millions de francs sont abandonnés dans la poussaille, et tout le monde s'en fout. A l'au-bas, Tu es jamais vu ! Au Ghana, l'État achète des ambulances médicalisées pour le transport des victimes du Covid-19. Au Cameroun, Onjibinkan, l'Organisation Mondiale de la Santé offre de Prado 4x4 de luxe. Pour quel but ? Dieu seul sait. Mais nous sommes au 237 pays, Tu es jamais vu ! Et ? Et ? En Afrique en miniature. Et ? Tu es jamais vu ! Au Cameroun, le gouvernement acceptait les dons en espèces, et refusait les dons en nature. Pourtant, on manque dans les hôpitaux. Tu es jamais vu ! Un Camerounais investit dans la culture de l'Artemisia. Cette plante qui soigne le balutisme, et qui vient d'être utilisée par les chercheurs malgaches, pour fabriquer le Covid-Organix, médicaments contre la pandémie mondiale coronavirus, un préfet zélé de mon pays autorise la destruction totale de ce champ sous le palacieux prétexte que c'est du champ vrai indien. Et c'est après destruction qu'il mène l'enquête, qui prouvera que c'était bel et bien de l'Artemisia. Et le pauvre plantain n'aimait pas l'édommager. Un job ! Les infirmiers et les médecins sont contaminés tous les jours et meurent dans nos hôpitaux car ils n'ont pas de matériel de protection. Une initiative fait dans le matériel sanitaire. Le ministre de la Santé publique refuse lui carrément de prendre pour leur distribuer. Un ministre menace les radios et télévisions privées pour avoir parlé du massacre des civils à Ngarvou par la main nationale. Le gouvernement crée une commission d'enquête qui prouve que c'est bel et bien l'armée qui a commis ces cris. Il ne prend pas la peine de revenir s'excuser auprès de ses médias. Le seul pays au monde où tous les ministres des différents postes et directeurs de sociétés d'État sont en prison pour détournement de déniés publics. Et donc personne ne remousse le délit. Yes papa ! Qu'est-ce qui peut empêcher ceux qui les remplacent de détourner eux aussi ? A titre d'exemple, on a vu des fonctionnaires surfacturer un sac de ciment qui coûte autour de 4 500 à 16 000 francs et un camion de sable à 700 000 francs pour ne même pas livrer les travaux dans le délai. Et ils sont restés impunis à leur poste. Et quand on veut parler, certains pessimistes disent que toi-même, si tu es nommé, tu vas aussi voler. Donc la corruption et les détournements ne finiront jamais dans ce pays. J'ai pourtant vu le délégué du gouvernement, Simi Efouna, monter le bon exemple dans la ville de Yaouni. Vraiment, ce sont des croix qui n'y a que des Camerounais corrects capables de bien diriger ce pays. Tu es jamais vu ! Au 237, on parle du vivre ensemble. Mais on paye certains citoyens pour créer des faux profils Facebook avec des noms d'une autre tribu pour insulter, calomnier et stigmatiser d'autres tribus juste pour faire croire qu'un parti d'opposition est essentiellement tribal. Et ces citoyens jouent à ce jeu dangereux ou bien qu'ils sont en train de cultiver le genre d'air qui a détruit le Rwanda. Et que si le pays s'enflamme, ceux qui les manipulent vont les abandonner et s'espadriller. Ha 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 ! C'est mes frères du 237, hein ? Tu es jamais vu ! Au 237, on portait des camions chargés de quelques sons en plastique, quelques cartons d'huile de friture et de savon qui ne peuvent même pas faire plein d'intuit cycles. Pourtant, le seul de l'État a offert près de deux meilleurs pour acheter les dons et offrir dans les différentes régions du pays. Comme toujours, ils ont dû détourner. Et les autorités chargées de la réception de la distribution ont même honte lorsqu'on leur montre le contenu de ces camions. Mais que faire ? Nous sommes au 237, Afrique en miniature, pays qui est jamais vu. Tous les chefs d'État du monde sont sortis parler à leur peuple pour leur donner des mesures à dénire et les fortifier dans ces moments difficiles face à la pandémie coronavirus. Nous attendons aussi la sortie de notre chef d'État pour nous dire ce qu'on doit faire. Car, Monsieur le Président, tes ministres prennent des décisions si je l'ai à l'endroit de ton peuple. Oui, Président. Fais comme nous voyons le président Emmanuel Macron fait en France. Pardon, pourquoi parle-nous ? Tu n'es jamais vu ? Le bio-137. Le Cameroun est une république et non une monarchie. Et j'entends certains dire que les gens de telle tribune ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême. Comme si dans une république, certains sont faits pour gouverner et d'autres pour être gouvernés. Ouf ! Tu n'es jamais vu ? L'État, si les penses qui est le cas de transport se change tous les jours. Pourtant, on demande de les mesures de distanciation. Nous sommes deux sens en scène. Tu n'es jamais vu ? Décision sans application. Tu n'es jamais vu ? 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 Sous-titrage ST' 501